J'ai envie de prendre mon pied aujourd'hui, pas vous ? Attendez, je vous vois déjà français les sourcils, il ne s'agit pas de parler de galipèdes plutôt agréables, mais bien de parler de vos pieds, qui sont vraiment cette base d'équilibre de bipèdes, mais aussi la base pour notre posture. D'ailleurs, savez-vous que cette expression n'a absolument rien à voir avec un sujet un peu coquin, mais en réfère à la piraterie. En effet, quand on devait partager le butin d'or, on prenait la taille du pied. Donc c'est une notion de plaisir, sauf peut-être pour celui qui avait des jambes de bois. Parmi toutes ces expressions qui en réfèrent aux pieds, il y en a une avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est bête comme ses pieds. Parce que les pieds, c'est un des organes les plus complexes dans notre appareil locomoteur, que ce soit d'un point de vue biomécanique ou d'un point de vue neurosensoriel. Ben oui, 200 000 terminaisons nerveuses, beaucoup de petits os, d'articulations, de ligaments, 107 quand même rien que pour les pieds, et de muscles intrinsèques, donc qui ne sont vraiment que dans les pieds, donc sans parler des muscles du reste du corps qui viennent se relier dans les pieds. On peut alors évidemment vite comprendre qu'un déséquilibre, un mauvais fonctionnement des pieds va impacter toute notre posture et tout notre corps. Bien sûr, on va penser aux chevilles, aux genoux, aux hanches, à la colonne vertébrale, mais aussi on peut penser par exemple aux périnées. Nos pieds sont multitâches, ils tâtent, ils savent aussi nous propulser et emmagasiner de l'énergie. C'est un dôme tridimensionnel, donc pour les pieds aussi, c'est important de pouvoir garder force et souplesse. Donc c'est important de pouvoir régulièrement faire des activités par exemple à pieds nus, mais aussi travailler vraiment la petite gym de pieds. D'ailleurs, savez-vous que des études récentes nous ont montré que l'appréhension des pieds était révélateur de santé générale et d'équilibre. En effet, avec l'âge, autant qu'on ne perd pas de l'appréhension des mains, autant qu'on perd de l'appréhension des pieds. N'oubliez donc pas l'importance de vos pétons, rappelez-vous, bien dans ses pieds, c'est aussi bien dans son corps et bien dans sa tête.